bonsoir à tous et bienvenue à l'assemblée générale de la maison pour tous un peu spécial ce soir en visio comme vous pouvez le voir donc là vous avez quasiment tout monde a son micro fermé sous françois donc voilà pour l'instant ce qui est mieux c'est que tout le monde ferme son micro pour éviter les échos et qu'on s'entendent tous bien si vous avez des questions au fur et à mesure de l'assemblée générale bien sûr n'hésitez pas à enlever la main comme ça et on vous donnera la parole alors je vous propose donc de commencer par le rapport moral les questions je vous propose qu'elle voulait passer une fois que j'ai fait la présentation parce que sinon moi les interruptions ça va vu les conditions ça peut être un peu difficile bon alors c'est un exercice est-ce que vous m'entendez bien et elle m'entendez bien oui voilà c'est un exercice très délicat cette assemblée générale en période de pandémie initialement l'assemblée générale elle était prévue en mars 2019 et elle a été annulée pour cause de confinement puis après au moment du déconfinement et bien on ne pouvait pas non plus tenir l'assemblée générale parce qu'on ne pouvait pas avoir de salle de réunion et de tenir on pouvait pas tenir de grandes réunions et au moment où on pensait pouvoir en faire une là à l'automne là et bien nous nous retrouvons avec un nouveau confinement et c'est pour ça que nous avons donc décidé de la faire en visio c'est une première comme quoi cette pandémie nous aura nous permet de nous développer des nouveaux moyens de communication on s'y attendait pas mais bon j'espère que ça va quand même alors attendez j'ai perdu mon écran j'espère que ça va quand même être possible et que ça soit quand même agréable alors et puis en revenir sur l'année 2019 alors que nous avons terminé l'année 2020 c'est aussi un exercice un petit peu particulier on va donc essayer de relever ce défi pour rendre notre AG aussi attrayante que possible alors tout comme les autres années 2019 a été ponctuée de beaux et grands projets et bien sûr nous remercions vivement tous les bénévoles pour leur implication et l'énergie déployée dans toutes les actions qui ont été menées en fait on a eu plus de 89 par personne qui ont participé activement un bilan en bénévole actif à toutes nos activités et en reste qui a réalisé à peu près 4 plus de 4500 heures de bénévolat soit presque deux fois et demi enfin deux personnes et demi à temps plein ce qui est considérable et ce qui est plus que les autres années donc la forme de la maison pour tous c'est encore et toujours l'engagement de 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 bon nombre d'adhérents et en engagement bien sûr des professionnels et l'engagement de tous et de tous les bénévoles et des adhérents et des professionnels sur lesquels on s'appuie au quotidien merci aux conducteurs bénévoles aux familles qui animent le café des parents aux joueurs du dimanche et ceux des autres jours aussi aux conférenciers aux artistes exposés aux programmateurs de sorties culturelles aux différents groupes vraiment c'est grâce à cette toute cette ébullition que la maison pour tous vie et est très active localement dans le développement local de la commune alors ça a été bien sûr 2019 le maintien de nos activités habituelles c'est à dire l'animation famille les animations autour du jeu la fête du jeu les dimanches ludiques hebdomadaires les dimanches ludiques qui sont devenus hebdomadaires en 2019 alors que je vous rappelle en quand on a commencé à l'ouverture de la maison pour tous ces dimanches ludiques c'était un dimanche par mois et puis victimes de son succès de son succès de leur succès ces dimanches ludiques sont passés à hebdomadaires l'auto solidaire qui marche aussi bien et puis l'été à la chapelle qui est toujours aussi une grande réussite mais le bilan 2019 c'est aussi ça a été aussi une première pour nous avec le départ en vacances les vacances collectives famille avec la CAF l'ouverture des ateliers informatiques le renouvellement pour nous de l'agrément de la maison pour tous par là avec notre nouveau projet social par la CAF la la caisse d'allocations familiales c'est très important parce que c'est c'est plus de la moitié de notre financement donc c'est un acte important et donc ça veut dire aussi que on est on est solide maintenant et qu'on on est reconnu comme un acteur voilà solide et positionné et ça a été pour nous aussi 2019 le lancement de la démarche pacte de coopération qui sera signé en 2020 c'est aussi 2019 pour nous en tant qu'administrateurs ça a été aussi une grande année on a mis en place une nouvelle organisation de la gouvernance de la maison pour tous qui se traduit par un fonctionnement en groupe de pilotage au nombre de six le groupe communication le groupe développement des partenariats le groupe dynamiseur de projets le groupe dynamiseur de la vie associative le groupe gestion des moyens financiers et enfin le groupe suivi des salariés dans lesquels sont investis dans un ou plusieurs groupes chacun des membres du CA c'est vraiment du groupe de pilotage et on continue à faire un CA à peu près tous les mois on aimerait en faire un peu moins mais bon on est pour l'instant on est sur un mois et après à côté de ça on a des groupes projets auxquels participent les salariés et ces groupes projets sont ouverts aux adhérents de la maison pour tous voilà c'était la grosse réorganisation de 2019 en 2020 les statuts ont été modifiés mais on verra ça on vous propose de de voir ça et de les valider ces statuts dans une AG physique qu'on espère tenir en mars 2021 qui sera l'AG 2021 il y aura un premier temps d'AG extraordinaire avec les nouveaux statuts de la maison pour tous et puis après on passera à l'assemblée générale ordinaire 2000 2020 enfin exercice 2020 mais en 2021 voilà donc pour conclure pour nous 2019 ça a été une année importante d'ancrage fort de la MP de la maison pour tous comme un acteur fort de la vie associative chaplaine et c'est vraiment tous les projets des chaplains et les idées des chaplains qui nous permettent d'innover de réinventer la place de la maison pour tous au fur et à mesure et construire son avenir nous tenions à remercier et et bien tous nos partenaires la ville bien sûr de la chapelle les élus les techniciens la caisse d'allocations familiales la carsat et c'est tous les autres financeurs voilà c'était ce qu'on pouvait ce que je pouvais vous dire sur la l'année 2000 2019 je vous remercie de votre écoute si vous avez des questions à vous la parole et après on va passer à aux différents rapports et j'essaierai de brosser les les perspectives 2020 alors qu'on vient de terminer notre année 2020 mais à l'issue des différents rapports on vous on vous redira ce qui était pour nous les perspectives quelles étaient les perspectives 2020 à sylvie alors vas-y sylvie sylvie alors juste demander combien en fait de personnes ont fréquenté la maison pour tous combien vous avez eu de fréquentation de nombre de personnes qui et qui sont venus aux diverses animations voilà ça représente on verra peut-être ça dans le rapport d'activité pour l'activité c'est déjà ça sera abordé c'est pas prévu d'être abordé mais en gros on a entre 800 et 900 personnes par ce par mois qui passe à la maison pour tous voilà et on a augmenté à peu près en 2017 on est à 575 en 2018 741 et en 2019 on arrive à 817 de moyenne par mois sans moyenne il y a des mois plus avec des temps forts comme quand on fait la fête du jeu c'est en 2020 je sais plus en 2019 combien il y en a eu de personnes 800 ou un truc comme ça donc ça c'est des gros passage voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir passer maintenant au rapport d'activité donc en commençant avec les animations famille avec marie alors du coup moi je vais vous faire le point sur la commission famille donc en 2019 effectivement ça fait bizarre de revenir en 2019 donc il ya plusieurs animations qui ont été réalisés à destination des familles et des parents et comme disait daniel tout à l'heure pour la première année la maison pour tous a travaillé sur l'accès aux vacances pour tous donc un travail a été fait avec les partenaires l'espace des solidarités du département les travailleurs sociaux de la CAF et le CCAS et donc en août après plusieurs mois de préparation un séjour collectif a été organisé permettant de faire partir 17 personnes pour cinq jours à Montalivet les familles ont pu visiter bordeaux profiter de la mer et du lac visiter un château viticole ou faire du pédalo et parmi ces personnes certaines n'étaient encore jamais partis en vacances donc tous en garde un excellent souvenir d'autres d'autres choses donc par exemple en octobre 2019 les groupes famille et jeux de la maison pour tous ont organisé l'événement cette famille il ya eu 25 animations qui ont eu lieu sur tout le mois d'octobre et ont réuni plus de 1000 participants pendant ce mois des temps uniquement pour les parents ont aussi été proposés il ya eu une conférence par exemple sur l'épuisement parental ou encore un atelier détente pour les parents des animations et des ateliers à destination des familles ont eu aussi beaucoup de succès tel que l'activité motricité libre pour les tout-petits coanimé par Solène Philippe qui est la puricultrice de la PMI de la chapelle il y a eu un concert métal for kids organisé par le jam pour les tout-petits donc j'avoue que moi j'ai été à ce concert et c'était sympa de voir du métal avec les tout-petits on n'a pas l'habitude donc ça c'était organisé avec la maison pour tous et puis donc plein de plein d'ateliers différents il ya eu la fête du jeu qui est effectivement un grand amphore au niveau des familles et du jeu qui a eu lieu le 26 octobre et elle avait réuni 500 participants il y avait surtout vous me disait beaucoup de bénévoles tant dans l'organisation que sur la journée elle-même il ya eu également le projet parents d'ados réalisé en partenariat avec le service jeunesse qui est un autre exemple des actions famille ce projet proposait un focus sur la période de l'adolescence qui peut ne pas être facile à vivre en tant que jeune mais aussi en tant que parents de jeunes des parents et des jeunes ont pu témoigner sur leur vie de parents ou d'adolescentes aujourd'hui dans une vidéo une soirée a été organisée faisant intervenir la compagnie impro infinie avec le spectacle vie d'ado et puis ensuite il y avait eu l'intervention de pierre poitou qui est psychologue à la maison des ados et cette soirée cette soirée a réuni une centaine de personnes donc voilà le type d'activités qui sont qui ont été effectués en 2019 avec la commission famille c'était pour savoir le nombre d'adolescents qui finalement avaient été concernés par cette affaire là et si vous prévoyez de poursuivre ce genre de ce genre d'action auprès de nos jeunes donc en fait cette action elle a été faite en partenariat avec le service jeunesse et de la commune donc et le pige partie du service jeunesse mais le point information jeunesse et du coup on a conclu ensemble avec les salariés de le faire un an sur deux parce que c'est une action qui demande alors là en l'occurrence qui a demandé quand même un peu de budget à la maison pour tous et puis qui demande aussi pas mal de temps de travail où on a moins de parents bénévoles de parents d'ados bénévoles alors peut-être qu'on en aura plus parce que les enfants sont en train de grandir et donc devenir ados mais pour l'instant en fait les parents qui sont investis dans la maison pour tous c'est plutôt soit des parents tout petits soit maternelle primaire donc voilà mais ça nous semble quand même intéressant de travailler sur cette question de parents d'ados et du coup un an sur deux voilà ça nous laisse le temps de bien travailler les projets et en fait nous on ne travaille pas directement avec les adolescents c'est le service jeunesse qui travaille avec les adolescents et nous on travaille plutôt à destination vraiment des familles au complet donc parents et voilà bon ben la commission vient de vieillir de la maison pour tous je crois qu'il ya un décalage dans les a poursuivi ces actions qui étaient déjà en place les blablas seniors une fois par mois les temps d'information et de prévention avec le ccas les ateliers multimédia elle a également organisé la représentation du spectacle la conserverie des vieux de la compagnie la grosse situation il s'agit d'un spectacle drôle sensible et interloquente sur la vieillesse et sur les maisons de retraite un travail avec les autres centres sociaux du département a été fait permettant à la compagnie de faire dix représentations à la même semaine et permettant aux structures d'avoir un prix plus bas pour les représentations vous m'entendez ou pas oui on t'entend mais ça a pas l'air de m'entendre je pense je continue pour les représentations de la chapelle un fort partenariat avec le service culture de la ville et les avec le ccs a été mis en place pour accueillir ces deux spectacles donc deux représentations ont eu lieu dans le cadre des rendez vous d'automne qui ont fait salle pleine nous souhaitons remercier la ville pour ce partenariat et le soutien technique sans lequel ce projet n'aurait pas pu voir le jour donc voilà ce que j'ai à vous dire sur la commission bienveillir donc si vous avez des questions donc jean claude m'a sollicité pour parler de l'expo collective couleur coquelicot qui a été organisée par le groupe agricultures au mois de mai 2019 donc déjà ça fait loin du 9 au 17 une dizaine de jours 25 artistes locaux ont exposé à la cabane à jeu donc le thème c'était je voulais dit couleur coquelicot donc on a eu beaucoup de choses dans les tons rouges on a eu des fleurs on a eu plein de choses il y avait notamment de la peinture de la sculpture en terre il y avait de la sculpture sur métal des photos de la mosaïque et même un véritable coquelicot qui avait été cultivé par marité et il était juste en fleurs pour l'expo voilà c'est la quatrième exposition que le groupe agricultures organise et en amont de l'exposition il y avait aussi un atelier de fabrication de coquelicots qui avait été organisée pour les enfants les familles toutes les personnes qu'ils souhaitaient donc on a eu pas mal de monde et il ya une grosse grosse fabrication de coquelicots en papier crépons qui ont servi à décorer toute la cabane à jeu je crois qu'ils sont toujours d'ailleurs accrochés au plafond voilà l'exposition l'exposition a accueilli 158 visiteurs et elle a été très très appréciée et on a un livre d'or qui en témoigne on a eu pas mal de bons retours voilà je parle du festival nature et musique oui sur une idée d'ariane nature et le festival nature et musique a proposé deux vendredi soir et un samedi d'animation d'animation le premier temps au jardin des espérides et le deuxième aux briandières chez pierre une disque aux soupes six concerts une exposition une balade à la découverte des oiseaux organisée par lp ou sous l'initiative de jean françois et de nombreux ateliers corps champs fabrication de gros lots naturels fabrication de bonhomme de paille balade croquis enfin toute une activité un bel événement qui a mis en lumière des partenariats avec des associations chapeleines telles que la lpo les arrojardins bio danza mais je voulais rajouter moi nous sommes beaucoup nous sommes beaucoup investis au festival justement avec marie thérèse pierre sylvie et d'autres encore jean françois pour mettre ça au point parce qu'il y avait des difficultés à ce moment là à la maison pour tous tous les petits détails de dernière minute le prolongement à des heures quoi possible jusqu'à minuit plus le rangement et après le lendemain encore du travail c'était dire que les bénévoles sont bien investis dans tout ce festival voilà ou la cinquième édition de l'été à chapelle ont été proposés en juillet et ou des concerts comme mini rose au perlière ou encore qu'elle est brume qui s'est déroulée à gévrine à la pause car la cause de la pluie plusieurs sorties ont été organisées en cas à la mer au festival du vent je ne sais plus où c'était le festival de vent c'était au Notre-Dame-des-Monts à Brossé-Liande une sortie à Brossé-Liande à l'île-aux-pilles une semaine tous à la place a été organisée à la grandonnière pour comme tous les ans des activités diverses avec des jeux des ateliers tous les après-midi des soirées conviviales balades, comtés, pizzas, ciné, plein air ou yossi sur ce magnifique lieu il faut dire l'été 2019 a réuni 1625 participations et investissements de nombreux bénévoles sur lesquels cette édition ne répond qu'il va le jour autrement voilà Je vais vous présenter le rapport financier de l'exercice 2019 donc comme pour les autres rapports un retour en arrière un petit peu important donc on va rebâcher dans le monde d'avant vous pouvez partager mon écran pour que vous puissiez suivre les chiffres en arrière donc voilà pour commencer ce rapport financier donc le compte de résultats de l'association qu'on retrouve sur ce document avec sur la partie droite les différents produits et sur la partie gauche les charges et donc on peut voir qu'en termes de bidon on est sur des éléments assez stables entre 2019 et 2018 puisqu'on a des produits d'exploitation qui s'élèvent à 185 500 euros là on avait 186 500 euros au titre de 2018 donc une légère diminution de 1000 euros ce qui représente 0,6% de diminution donc plusieurs ressources au niveau de votre association donc on va dire qu'il y a trois grandes catégories donc on retrouve les prestations de la CAF qui sont versées en fonction des activités réalisées par l'association donc là c'est le statut du centre socioculturel qui permet d'obtenir ces prestations notamment sur l'animation et les parties activités donc 72 375 euros donc là prestables par rapport à l'exercice précédent ça représente environ 40% des ressources annuelles de l'association ensuite on retrouve la participation des usagers donc c'est les activités qui peuvent être facturées aux participants donc là on retrouve un peu plus de 7000 euros de ressources sur ces éléments-là ce qui ne traduit pas forcément l'ampleur des activités réalisées puisque un certain nombre d'activités sont gratuites pour lesquelles il n'y a pas de participation demandée et donc ça représente 2% mais on verra que ces 2% c'est ce qui peut permettre d'être à l'équilibre sur un exercice comptable on retrouve ensuite la part la plus importante des ressources donc les subventions donc on a plusieurs lignes à ce titre et donc dans les subventions pour un montant global de 101 000 euros sur l'exercice ça représente 55% des produits et donc ces subventions commettent une légère diminution d'une baisse de 3 200 euros et qui s'explique principalement par la présence encore en 2018 d'aide de l'Etat sur un poste salarié et donc là c'était la fin du dispositif en 2018 et donc on n'a plus rien sur 2019 donc le côté positif signifie que l'association prend en charge intégralement ses postes salariés donc il n'y a pas de dépendance sur des aides au poste donc vous êtes autonome financièrement sur la partie effectif salarié et à l'inverse donc on a quelques évolutions notamment sur des subventions CAF donc on a vu des prestations mais également des subventions sur des projets particuliers donc les subventions CAF ça représente 33% de l'ensemble des subventions on retrouve les contributions financières de la ville pour 55 000 euros donc c'est donc 57% des financements et l'intervention du conseil départemental avec la conférence des financeurs pour 11 500 euros et donc là ce qui représente 11% des ressources et donc en fonction des activités il peut y avoir des nouvelles aides et donc là c'est notamment l'agence des chèques vacances pour 1 130 euros sur cette université de 2018 quelques produits complémentaires donc on retrouve les cotisations qui sont assez limitées en termes de montant mais vous êtes sur une cotisation unitaire très faible mais malgré tout on voit qu'on est encore sur une augmentation forte on a quasiment 10% d'augmentation sur ce montant de cotisation entre 2018 et 2018 des transferts de charges un peu plus élevés donc on peut retrouver notamment des remboursements de formation ou lorsqu'il peut y avoir des arrêts des remboursements de prévoyance donc 185 500 euros très stable par rapport à l'année dernière et face à ces produits on retrouve des charges qui sont quant à elles en progression puisqu'elles passent de 173 400 euros à 178 900 euros et donc dans ces charges on retrouve principalement les frais de personnel donc c'est le premier poste donc on retrouve sur les impôts et taxes, rémunération des personnels et charges sociales et donc qui représentent 62% de l'ensemble des dépenses de cet exercice 2019 et par rapport à l'année dernière on est stable puisqu'on est même sur une légère démission de l'ordre de 739 euros entre 2018 et 2019 les autres dépenses et bien on retrouve notamment les frais qui sont liés aux activités réalisées notamment sur les achats de prestations donc c'est lorsqu'il y a des intervenants extérieurs qui interviennent dans le cadre des activités donc là plutôt en progression entre 2018 et 2019 également des achats d'équipements et de matériel dans le cadre des activités donc pour un montant de 3350 euros et on peut également mettre dans le cadre des activités tout ce qui est lié à la ligne frais de transport, déplacement, réception donc c'est lorsqu'il y a des transporteurs ou lorsqu'il y a des dépenses particulières qui peuvent être réalisées dans le cadre des activités voilà et donc pour le reste on retrouve soit du frais lié à la structure de l'association comme notamment les assurances, certaines locations, la formation ou également certaines choses qui sont aussi en lien avec les activités notamment dans les locations on peut retrouver des locations de véhicules voilà donc en termes d'augmentation on a vu que c'était essentiellement sur la partie achat de prestations un petit peu plus aussi sur la ligne assurance donc avec une revalorisation des garanties du contrat un peu plus d'honoraires en lien avec l'extermination de certaines tâches sur la saisie de la comptabilité pour 2019 et donc pour le reste on est plutôt sur des charges qui sont relativement récurrentes et qui varient assez peu et lorsqu'on fait la différence entre nos produits d'exploitation sur la droite et les charges d'exploitation on obtient un résultat qui est positif excédentaire pour 544€ là où on avait un excédent de 13 089€ sur l'exercice de nos billets à cela on vient rajouter un résultat financier qui est légèrement positif pour 423€ donc là ce sont quelques intérêts de placement financier de livrettes en revanche on a un résultat exceptionnel qui est négatif pour 4398€ et donc là c'est en lien avec des prestations CAF de 2018 et donc lorsqu'il y a eu le rapport financier qui a été transmis à la CAF il y a eu un versement moins important que ce qui était prévu et donc en tout cas c'est ce qui était à la date à laquelle les comptes ont été établis alors je crois, c'est peut-être dans les perspectives 2020 en tout cas financières mais qu'une régularisation a été faite pour reverser en tout cas au moins une partie de ce montant donc là c'est une charge exceptionnelle on va dire temporaire qui devrait du coup avoir un impact positif sur l'exercice de 2020 et enfin donc on avait quelques fonds dédiés donc là c'était des subventions 2017 qui avaient été suivis en 2018 et donc là on n'a pas de transfert de subventions d'une année à l'autre entre 2008 et 2019 et donc l'ensemble de ces éléments donc un résultat d'exploitation excédentaire diminué d'un résultat exceptionnel négatif il donne un résultat excédentaire à l'équilibre puisqu'on est sur un excédent de 2 569€ ce qui représente 1,4% du budget donc on peut vraiment dire qu'on a atteint un équilibre financier sur cet exercice 2019 là où l'excédent était un petit peu plus important en 2018 puisqu'il s'élevait à 17 540€ voilà donc tous les éléments financiers mais comme il a été précisé dans les rapports précédents en plus de ces éléments financiers l'association est soutenue à la fois par la ville de la Chapelle-Soyardre avec la mise à disposition de biens donc en particulier de locaux qui sont valorisés à plus de 18 000€ sur cet exercice 2019 mais surtout par l'action et le dynamisme associatif avec le bénévolat et donc pour un montant de 59 300€ sur l'exercice donc en progression par rapport à l'année dernière et donc c'est effectivement environ 2,5 équivalent quant à 1 donc ce que constituent les heures de bénévolat donc c'est vraiment un prépied qui permet à l'association de réaliser ses activités en termes de financement à la fois les financements publics ça peut être les financements de la CAF, de la ville voilà, un financement des usagers donc avec une participation des usagers on voit bien que si on n'avait pas nos 4000€ le résultat n'aurait pas été positif sur l'exercice et également un financement de la part des bénévoles donc qui n'est pas neutre dans les équilibres budgétaires donc voilà pour cette partie du compte des résultats et donc pour l'illustrer quelques graphiques donc on retrouve les différents produits donc avec notamment la partie prestations CAF et subventions CAF et donc entre les prestations et les subventions donc on a un petit peu plus de la moitié du budget financé de l'association qui provient de ces modes de financement la ville donc là aussi sur les subventions versées donc ça représente 30% des produits sur l'exercice 2019 et donc on retrouve les autres produits pour 13,5% donc on retrouve notamment les autres subventions telles que la conférence des financeurs et puis les différentes participations qui peuvent être reçues par la structure En termes d'évolution sur les cinq dernières années donc on voit une évolution du volume d'activité donc ce qui est représenté par les prestations CAF qui ne sont pas des montants forfaits mais ce sont des formules de calcul qui sont appliquées donc là on voit qu'on atteint un certain palier donc on retrouve un petit peu la stabilité entre 2018 et 2019 donc sur la partie gauche du graphique avec la partie prestations CAF les subventions CAF dépendent un peu des projets qui peuvent être défendus et financés les subventions ville donc la ville était partie sur un montant important de financement dès la création de l'association qui s'est maintenue par la suite et donc puisque d'autres financements sont venus en relais dans le cadre du développement des activités de l'association les aides à l'emploi donc qui oscillaient en fonction des postes CD sur les dernières années donc là en 2019 on n'obtait rien puisque ça a disparu et enfin les autres produits donc là qui s'excluent aussi un petit peu donc on retrouve les autres subventions notamment sur des projets particuliers donc qui peuvent varier d'une année à l'autre donc voilà en termes d'évolution des produits et en parallèle de ça donc on retrouve les charges et donc avec un peu plus de 60% des dépenses qui sont liées avec les frais de personnel mais qui sont à la fois sur l'avis de l'association mais également sur la réalisation des activités et les dépenses autres que les frais de personnel pour les activités donc représentent un quart du budget donc 25% donc en complément donc on retrouve des achats et charges liés au fonctionnement plutôt de l'association donc là ça représente 14% des dépenses de la même façon lorsqu'on regarde l'évolution sur plusieurs années on retrouve cette stabilité 2018-2019 notamment sur la partie frais de personnel où on voit que c'est stable sur les deux dernières années après donc des évolutions sur les années précédentes c'est notamment en fonction de l'évolution de temps de travail ou si des postes étaient aidés ne le sont plus bien on a un coût de charge sociale qui est un petit peu plus élevé donc ça peut expliquer le franchissement de certains paliers au niveau des activités donc ça varie aussi en fonction des activités qui ont été réalisées mais on est plutôt quand même sur une tendance à la hausse entre 2018 et 2019 et donc il y avait eu un léger repris entre 2017 et 2018 mais là ça repartit en augmentation et enfin donc les charges de fonctionnement sont plutôt maîtrisées et donc elles restent stables et on voit des paliers qui sont franchis mais c'est aussi en fonction de la taille de la structure avec laquelle on peut avoir certaines charges de structure qui peuvent évoluer donc l'impact de tous ces éléments sur le patrimoine de l'association c'est ce qu'on va retrouver sur ce dernier document donc le bilan date du 31 décembre 2009 ou sur la partie gauche à la touche on retrouve les différents éléments que possède l'association qui est resté à recevoir et parmi lesquels on a une rubrique immobilisation donc ce sont les investissements qui sont présents au sein du patrimoine de l'association on a notamment une immobilisation corporelle qui progresse un petit peu de place de 1118 euros à 426 euros donc là c'est un vieux serpent de mer qui a enfin abouti sur 2019 c'est le gazon synthétique donc là ça a été mûri longuement et donc l'investissement a été finalisé en 2019 d'où cette augmentation sur cette ligne de l'obligation corporelle l'obligation financière donc là ce sont des parts sociales de la banque donc elles sont assez limitées et donc on a une valeur nette comptable une fois qu'on enlève l'amortissement donc l'usure de ces équipements s'élève à 2964 euros donc en progression entre 2018 et 2019 du fait de ces investissements réalisés la seconde partie de l'acquis c'est l'acquis de circulant dans laquelle on retrouve des créances pour 19 605 euros et des créances qui sont consommées exclusivement par les prestations CAF qui restaient à recevoir puisque le solde est versé en fonction des comptes rendus financiers donc ça intervient en cours d'année 2020 l'association avait également une frésorerie positive au 31 décembre 2019 pour un montant de 73 400 euros contre 64 400 euros au 31 décembre 2018 et donc une progression de 9000 euros du niveau de frésorerie entre les deux fins d'exercice qui nous donne un montant global d'actifs de 46 000 euros donc là c'est plus bien valorisé le patrimoine de l'association et dans le même temps l'association avait quelques dettes donc le fort fort sur la partie droite donc des dettes qui s'élèvent à 24 900 euros donc en légère progression par rapport à l'année dernière donc on retrouve des dettes liées à des fournisseurs qui n'avaient soit pas encore facturées qui n'avaient pas facturées encore au 31 décembre ou pour lesquelles les factures n'étaient pas encore réglées donc là on voit une légère progression mais c'est surtout des dettes fiscal et sociales dans lesquelles on retrouve la provision congé payé ainsi que les sommes dues aux organismes sociaux donc là avec une légère progression entre les deux fins d'exercice lorsqu'on remonte le passif on retrouve une provision retraite pour 3 352 euros et donc là c'est l'engagement que prend l'association qu'en cas de dépendance faite de ses salariés une prime sera versée donc c'est ce qui est prévu par la convention collective applicable donc là on est sur un montant assez limité puisque les salariés sont à la fois jeunes en âge mais aussi jeunes en présence dans l'association et donc ce qui fait qu'on est sur des montants qui sont assez réduits et donc par différence entre le total du bilan, les dettes et les provisions on obtient des fonds associatifs en haut à droite pour un montant de 67 771 euros et donc ce montant correspond au cumul des résultats qui ont été réalisés depuis le début de la vie de l'association donc depuis sa création donc c'est pour ça qu'on a une légère progression entre fin 2018 et fin 2019 puisqu'on a notre résultat excellentaire de 2,575 euros qui apparaît et donc ces fonds associatifs c'est ce qui permet à la fois d'avoir une réserve de sécurité si on avait des résultats déficitaires et bien c'est sur cette partie constituée antérieurement qui pourrait s'imposer ces déficits mais c'est aussi et surtout ce qui va permettre de financer le décalage qui pourrait exister entre les sommes qui rentrent et les sommes qui sortent et donc justement si globalement l'argent sortait plus vite qu'il ne rentrait voilà les fonds propres, le fonds de roulement serait nécessaire pour faire face à ces décalages ce qui n'est pas forcément le cas au 31 décembre 2019 puisque globalement vous aviez un petit peu plus de dette 25 000 euros, peu d'argent à recevoir où on avait seulement 19 600 euros donc c'est pour ça qu'on avait même un niveau de prézorerie qui était un petit peu plus important au 31 décembre 2019 que le niveau des réserves et ces réserves donc de 67 771 euros correspondent à peu près à 4 mois et demi du budget annuel de l'association donc qui permet de faire face aux dates de versement des financements et donc avec certains décalages qui pourraient exister et donc notamment pour les associations c'est important d'avoir des réserves pour certaines d'entre elles notamment dans le cadre de la crise sanitaire de 2020 et donc il y aurait pu avoir des inquiétudes quant aux perceptions de certains financements et aux dates à laquelle les choses auraient pu être réalisées donc il n'a peut-être pas forcément été le cas mais en tout cas on avait cette réserve et également donc une période d'année 2020 qui était une année électorale et donc qui pourrait aussi influer des fois sur les dates de versement de subventions et donc voilà pour tous ces éléments donc il est important d'avoir un niveau de réserve donc 4 mois et demi ça n'est pas non plus exagéré mais ça permet d'avoir enfin un matelas de sécurité une question particulière donc on va passer au budget prévisionnel présenté par Marine donc je vous présente le budget prévisionnel 2020 qui a été établi en collaboration avec François bien sûr par le groupe finance donc ce groupe finance je tenais à vous le présenter donc nous sommes trois membres du conseil d'animation comme Brigitte qui s'occupe des opérations et du suivi bancaire Jocelyne qui est experte dans l'analyse des documents financiers et la recherche de solutions et moi-même nous nous réunissons une fois par mois avec François pour suivre l'évolution de nos défenses et recettes par rapport au budget prévisionnel en fin 2019 nous avons donc construit le budget 2020 et il était prévu à hauteur de 175 350 euros nous avons donc pris en compte le remplacement de prunes qui partait pour 9 mois en congé maternité suivi d'un congé parental puis de congé payé le coût salarial de Sonia qui l'a remplacé est ainsi intégré à ce budget 2020 le budget prévisionnel c'est la volonté du conseil d'animation que ce soit un budget prudent il ne tient qu'en ressources que des subventions que nous sommes certains de toucher car elles sont liées à des conventions donc ces conventions sont faites avec la ville de la Chapelle-sur-Erne une subvention de 60 000 euros par an pendant toute la durée liée au projet social donc de 2020 à 2023 pour la Caisse d'allocations familiales qui a validé notre projet social il y a plusieurs subventions subventions de fonctionnement général d'un centre socio-culturel et subventions pour l'animation famille au total 73 000 euros la CAF de Loire-Atlantique complète ce financement sur ses fonds propres pour 27 500 euros mais évidemment tous les ans des demandes de subventions complémentaires sont faites en début d'année pour les projets parentalité ou bien vieillir sans garantie de les obtenir les montants demandés n'apparaissent jamais dans notre budget prévisionnel et des actions comme cette famille ne sont réalisées que si nous obtenons une réponse positive à nos demandes aujourd'hui nous sommes donc le 25 novembre 2020 il est presque possible d'analyser le budget réel de cette année avec le lot de bouleversements que nous avons connu d'abord mars 2020 avec le premier confinement pendant deux mois sur cette période l'activité étant à l'arrêt nous n'avons pas connu les charges habituelles par exemple les frais directement liés aux animations pendant les vacances de printemps intervenant par exemple les remboursements de déplacement des professionnels et des bénévoles pendant les sorties les dépenses de goûter etc. les salaires des professionnels ont été maintenus mais nous avons bénéficié d'une baisse de cotisations sur les heures non travaillées les salariés ont pu réaliser quelques heures de télétravail mais pas la totalité de leur cotadeur l'activité est repartie au ralenti en juin puis assez fortement au cours de l'été et quasi normalement depuis la rentrée de septembre pour être à nouveau stoppée ce mois de novembre pour un second confinement là encore il y a un impact sur ce budget 2020 essentiellement sur les frais de fonctionnement achats de prestations déplacements mission réception l'activité s'est transformée en maison pour tous virtuelle avec de nombreuses animations en ligne dans quelques mois nous ferons une analyse de cette année 2020 très particulière et nous serons en mesure d'en dresser un bilan précis que nous vous présenterons lors de notre prochaine assemblée générale en mars 2021 on a souhaité vous proposer de continuer avec une cotisation annuelle de 2 euros pour les adhérents et de 5 euros pour les associations, les structures bien sûr donc cette cotisation de 2 euros et de 5 euros va vous être aussi soumise au vote voilà que vous allez avoir dans le mail donc ça c'est la cotisation 2021 bien sûr voilà donc à la suite de ça donc Daniel est-ce que tu veux rajouter quelques mots sur les perspectives 2020 l'année est presque terminée maintenant je te donne la parole alors les perspectives 2020 donc nous avions l'idée c'était de comme on a renouvelé notre projet social qu'il a été validé et qui c'est pour la période 2020-2024 donc l'idée bien sûr c'est de s'appuyer sur nos quatre axes de travail et enjeux clés de notre bilan social qui sont en fait les trois anciens plus un nouveau donc je développe pour mémoire le premier axe était de développer l'espace citoyen deuxième axe l'animation du territoire avec les partenaires le troisième axe favoriser le lien social et le dernier axe aller vers donc c'est dans ce cadre là que nos priorités on va dire nos grandes priorités pour 2020 était et le sont bien sûr encore mais on a été quand même un peu affectés dans le cadre du partenariat donc la concrétisation par la signature du pacte de coopération pour vraiment établir un partenariat et le contractualiser avec nos partenaires habituels que sont la ville le conseil départemental la CAF et la fédération départementale des centres sociaux et aller vers notre projet c'est tout ce qui tourne autour des perrières alors on a commencé à travailler là-dessus on va dire entre les deux confinements on a commencé à l'automne mais là on se retrouve un petit peu encore on se retrouve dans la possibilité de se retrouver en réunion parce que c'est quand même des c'est pas facile pour démarrer une activité comme ça de ne pas pouvoir se voir et surtout ce qu'on a par rapport aux perrières on voudrait aussi se rapprocher d'un projet qui est piloté par Nantes Métropole sur quatre secteurs prioritaires de la métropole et les perrières est un des secteurs classés comme prioritaires par Nantes Métropole donc on voudrait nous bien sûr ce qu'on veut c'est favoriser l'animation et aussi le partenariat et travailler tous ensemble donc on voudrait essayer de voir quel est le projet de Nantes Métropole pour voir nous comment on avec bien sûr la ville et les élus de la ville pour travailler en cohésion, en cohérence et donc l'idée c'est vraiment de travailler en coopération donc voilà c'était ça nos perspectives donc on a toujours ça en perspective mais je dois vous dire qu'effectivement cette année 2020 avec deux confinements ça nous a quand même pas mal ralenti dans nos activités voilà donc ça nous fait expérimenter effectivement de nouvelles formes de liens sociaux d'activités on fait beaucoup d'activités en visio de réunions en visio mais bon on peut pas tout faire et tout substituer avec de la visio alors Annie je sais pas tu as demandé à prendre la parole mais ça y est j'ai remis mon micro ben merci pour tout ça et puis bravo parce qu'effectivement c'est très compliqué de continuer à travailler surtout pour une maison pour tous qui a priori travaillent sur le contact les échanges etc on se retrouve confinés donc effectivement c'est compliqué j'avais juste une petite question par rapport à ces quatre secteurs prioritaires là de Nantes Métropole ce sont... on a une idée des trois autres ? oui je sais je les ai eu mais de mémoire peut-être que Sylvie pourrait répondre là Sylvie est toujours là ? sinon je les ai c'est... enfin nous on est moins concernés dans du... on est moins concernés sur Couéron c'est l'animation jeunesse qui est concernée oui d'accord donc c'est tout le secteur jeunesse qui va être touché qui va être diagnostiqué sur Rosé Château c'est autour de la mise en place d'une maison des services publics et c'est un accompagnement d'une maison de services publics il y a un secteur sur Carquefou c'est plus... alors là je sais plus trop ce que c'est l'action qui est là-dessus en fait le global c'est autour de la fracture numérique et la lutte contre la grande pauvreté c'est ça le thème général oui c'est ça c'est par thème c'est par différents thèmes ok et puis il y a Nantes Nord aussi il ne faut pas oublier nous on est avec Nantes Nord la chapelle c'est avec Nantes Nord c'est Nantes Nord oui les Perrières d'accord il y a un sac qui est en ligne il y a des... ok je ne sais plus le thème exactement il y a un chantier sur l'île de Nantes également et ça ça a démarré quand ? tu as dû le dire mais je n'ai peut-être pas... ça a démarré à l'automne là en septembre d'accord ça a démarré au ralenti c'est un appel à projet c'est un appel d'offres en fait un marché public de Nantes métropole l'année dernière ils ont gardé un prestataire et ce prestataire est chargé de suivre ces 5 chantiers et on devait participer à une réunion fin octobre mais le confinement au début de novembre et le confinement a démarré et donc pour l'instant c'est... on ne va pas dire que tu es tombé à l'eau mais c'est entre parenthèses je confirme Sylvie je confirme bien effectivement le plan pauvreté qu'il y a plusieurs axes et sur lesquels on va travailler au niveau des Perrières donc autrement moi je... si vous permettez je vais prendre la parole merci alors donc déjà me présentez c'est moi qui assure qui est référente avec la municipalité et puis donc je découvre au fur et à mesure toutes vos activités l'implication enfin voilà c'est vrai que c'est très très vaste donc je vous remercie de votre invitation je vous prie d'excuser Fabrice Rosset qui n'a pu être présent donc je voulais remercier l'ensemble des membres de votre association qui agissent avec générosité en proposant vraiment de nombreuses activités je sais que c'est un vrai engagement de contribuer à un store régulier social pour les châtelaines, les châtelains et puis merci à vous tous les présidents, les membres, les bénévoles qui donnaient beaucoup de votre temps quand on est dans des associations avec un but, votre but c'est vrai que c'est très important donc si on peut faire un petit retour sur les activités réalisées en 2019 j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment nombreuses j'ai même fait le total et puis effectivement c'est vrai qu'en moyenne ça représente 30 animations au total 375 c'est vraiment conséquent et puis je voulais souligner aussi la diversité de vos animations ça couvre vraiment tous les âges tous les domaines toujours le souci de convenir au plus grand nombre possible donc les axes vous les avez évoqués toutes les animations les temps de rencontre avec les familles c'est très important les animations culturelles le spectacle, les bibliothèques les ateliers, expositions les sorties, les divertissements et l'auto-solidaire qui a peut-être été un petit peu moins utilisé en 2020 avec le contexte et puis voilà donc vraiment dans des moments de partage et de soutien on le ressent vraiment dans vos activités donc pour 2020 ce qu'on va retenir tous c'est vraiment en quelque peu différent déjà le choc de cette pandémie les conséquences pour toutes les activités associatives et pour tous les habitants et puis surtout avec ces deux périodes de confinement il a fallu pour vous sûrement rechercher des solutions pour maintenir les liens avec la population que vous avez pu avoir et puis les acteurs locaux donc votre mission de proximité je suppose elle a dû être mise à mal je ne vais pas trop parler mais je pense que vous avez su vous adapter à ces nouvelles conditions par la mise en place d'activités à distance j'ai vu ça la mise en place du drive enfin voilà chercher d'autres solutions quand on a comme ça des contraintes donc vraiment je salue votre implication vous avez conservé un rôle actif avec des contraintes sanitaires qu'on connaît et puis vous avez su rester attentif aux autres en cette période difficile de Covid donc quelles seront les conditions de reprise réelles pour l'instant c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'attente enfin de toute façon je ne peux que vous encourager enfin nous pouvons vous encourager à poursuivre la diversification de vos actions et puis les effectuer tant à distance pour celles qui peuvent être faites à distance mais sur ce site bien sûr ça sera quand même un retour à normal qui est souhaité et puis dans les projets futurs vous les avez mentionnés sur les perrières sur la contribution sur une unité mobile éventuellement enfin voilà donc ce que vous aviez évoqué aussi dans votre convention de partenariat donc ces sujets font partie intégrante du programme du mandat bien sûr ça demande à être travaillé déjà à notre niveau à profondir avec l'équipe et les services il y a pas mal de choses effectivement à réfléchir et à mettre en place mais bien sûr nous ne manquons pas de nous appuyer sur vous voilà collaborer et puis sur les actions futures donc la volonté d'aller vers c'est bien un objectif effectivement c'est votre un des 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 « des à tous le meilleur pour la suite. Vous m'entendez ? Oui. Je serai prêt parce que techniquement, j'ai vraiment des difficultés à suivre, mais c'est lié à mon matériel et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je voulais simplement vous rappeler le soutien du Conseil départemental sur vos différentes missions et comme cela vous l'avez dit, effectivement, la Maison pour tous est vraiment un centre modèle de par son fonctionnement, de par la diversité des propositions qui sont faites auprès des habitants. Et je voulais à nouveau féliciter l'ensemble des bénévoles et bien évidemment les professionnels aussi de cette structure qui joue un rôle, comme je le disais à l'instant, primordial. Je voulais juste terminer en vous disant aussi que par le biais de la conférence des financeurs, le département vous soutient, bien sûr, financièrement, mais bien au-delà. Et enfin, dire également que si vous avez, vous rencontrez des difficultés financières liées à des activités en particulier qui n'ont pas pu se dérouler comme prévu, le département a mis en place un fonds de soutien de l'ensemble du milieu associatif. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes dans la difficulté. Bon, j'ai cru voir que financièrement, les finances sont bonnes, mais on ne sait jamais. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup pour cette assemblée générale. Merci. Merci. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je voulais juste poser une question par rapport aux locaux pour savoir si effectivement il y a un plan de travail en cours pour essayer de pousser un peu vos murs, parce que je crois qu'il y a beaucoup de chaplains qui aimeraient bien peut-être que ce soit un peu plus vaste. Donc je voulais poser un peu la question générale. Est-ce qu'on a un travail en cours là-dessus ? Est-ce qu'entre élus, on y travaille aussi ? Enfin voilà. Il n'y a pas eu de réunion depuis très très longtemps. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas eu de réunion depuis fin 2019 à mon avis, même depuis l'automne 2019. Juin 2019, c'était juin 2019 la dernière avec Anne qui était dans le groupe. Oui, et on n'a plus de... Donc je ne sais pas quoi dire. Alors pour l'instant, c'est l'arrêt en fait. Oui. Non, parce que je pense que c'est important, effectivement, compte tenu de toute votre activité, qu'on prévoit un peu large, quoi. Alors, il y a quand même l'idée que dans le cadre des terrières et de l'aller vers, il y a l'idée qu'on puisse avoir un local aux terrières. Bon, mais comme en ce moment, c'est difficile de... Comme en ce moment, on est un petit peu... On ne peut pas faire grand-chose, voilà. Mais il y avait cette idée-là quand même. Qu'on ait un ancrage aux terrières. Mais dans un équipement partagé, avec d'autres associations, avec des équipements, voilà. Partagé, on va voir, on va voir si on peut... Il faut qu'on vous négocie, quoi. Il faut qu'on va avoir... D'accord, voilà. Donc, écoutez, vous allez recevoir d'ici demain, je pense, un mail pour pouvoir voter. Vous avez en gros une semaine pour voter. Voilà, si jamais vous avez des questions qui ne vous sont pas venues ce soir, posez-les aussi, vous pouvez nous faire un mail, on peut voir si on peut vous répondre. Que vous dire d'autre ? Ben, j'espère que la prochaine AG, on pourra faire une Assemblée Générale physique. Parce que vraiment, c'est compliqué, hein, de faire une Assemblée Générale comme ça. En plus, là, ça fait déjà au moins une heure qu'on est en connexion, même plus que ça, une heure et demie, ça commence à être fatidieux. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture notre Assemblée Générale et que vous votiez. Et puis, merci à ceux qui sont connectés, de s'être connectés. Et puis, en souhaitant que la prochaine Assemblée Générale, eh bien, on puisse la faire vraiment en réunion physique et pouvoir tous au moins se côtoyer, si on ne peut pas, même en faisant attention, mais au moins qu'on puisse faire ça. Sous-titrage ST' 501